Tebboune donne enfin signe de vie et promet de revenir prochainement. Les pratiques scandaleuses du général Hichem pour protéger le PDG de Sonatrak. Tebboune donne enfin signe de vie et promet de revenir en Algérie d'ici trois semaines. Enfin un signe de vie du président algérien Abdelmadjid Tebboune depuis son lieu d'hospitalisation en Allemagne. Dans un message vidéo d'une durée de cinq minutes, Abdelmadjid Tebboune donne de ses nouvelles aux Algériens et parle ouvertement de sa maladie et de son infection au Covid-19. Affaibli, très malade et manquant cruellement de souffle, pour parler d'une voix audible, Abdelmadjid Tebboune démontre au moins dans son message vidéo qu'il est bel et bien vivant. Le président algérien promet de revenir au pays d'ici trois semaines et il espère retrouver sa santé pour reprendre son travail à la tête de l'État algérien. Abdelmadjid Tebboune a tenu également à rassurer les Algériennes et Algériens en leur faisant savoir qu'il continue de suivre les dossiers les plus importants du moment et qu'il continue de donner des orientations aux dirigeants algériens. Il a particulièrement insisté sur le bon déroulement de la rentrée scolaire et la préservation de la santé des élèves et de leur sécurité face aux risques élevés des intempéries. Ce message intervient au moment où de nombreuses rumeurs annonçant le décès ou la mort de Tebboune ont circulé massivement en Algérie suscitant un climat de panique nationale. Après plus de 45 jours de disparition sur la scène publique, des interrogations légitimes sur l'avenir du pays ont été soulevées par de nombreux Algériens très inquiets par l'état de paralysie dans lequel ont plongé les institutions de leur pays depuis la maladie de Tebboune. Ce message va-t-il pour autant rassurer les Algériens ? Pas si sûr. Les pratiques scandaleuses du général Hichem et trois de ses officiers pour protéger le PDG de Sonatrac En dépit de son bilan catastrophique, avec des dysfonctionnements qui font perdre des sommes colossales en devise à l'économie nationale, le PDG de Sonatrac, Toufika Khar est devenu un dirigeant intouchable grâce à la protection qui lui est fournie depuis plusieurs mois par le général Hichem, l'homme qui dirige le centre principal des opérations de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, à Benaknoun, à savoir la fameuse casère Nantar, l'un des plus stratégiques centres opérationnels des services secrets algériens à Alger. Algéripar a découvert au cours de ses investigations que trois officiers supérieurs parmi les collaborateurs les plus proches du général Hichem entretiennent des liens d'amitié troublants avec le PDG de Sonatrac, Toufika Khar. Ces trois officiers gradés du centre Antar sont originaires, comme Toufika Khar de Kenchela a pu constater Algéripar au cours de ses investigations. Toufika Khar utilise ses relations privilégiées avec ses trois officiers du centre Antar pour se procurer une protection contre les enquêtes que sont censées diligenter les services secrets algériens sur les pratiques scandaleuses qui ébranlent la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Une compagnie qui subit des milliards de dollars de préjudice en raison de la mauvaise gestion et des affaires illicites que développe depuis le mois de février 2020 le PDG Toufika Khar. En ce moment, tout le port d'Arzé, qui abrite l'énorme complexe de production de GNL algérien, est à l'arrêt depuis environ dix jours et aucune cargaison de GNL algérien n'a été exportée vers l'étranger. Pour masquer les multiples problèmes techniques de production provoqués par la mauvaise gestion de ses managers aux compétences très douteuses, le PDG de Sonatrac a fait croire aux autorités algériennes que le problème s'explique par le mauvais temps. Plus de 24 navires sont en rad et plusieurs autres réservés au GNL appartenant aux consignataires de transports maritimes prok appartenant à 100% à Sonatrac sont au ralenti près du port d'Arzé, l'un d'entre eux, le Lala Fatman Soumeh, n'a pas bougé depuis le 1er décembre 2020, ou encore le Tessala et le Berge Arzé bloqués pour cause météorologique et en attente d'instructions pour décharger en Turquie. Plus au sud, à Elmerc, le deuxième gisement de pétrole en Algérie est à l'arrêt depuis le 22 octobre dernier en raison d'un incendie ayant ravagé son principal four. Plus de la moitié des 100 000 barils de pétrole produits au niveau de ce gisement a été perdue par la Sonatrac privant l'Algérie de ressources en devise très précieuse. Deux mois plus tard, l'actuel PDG de Sonatrac n'a pas pu identifier les solutions idoines pour relancer la production et remédier aux pertes financières. Au lieu de diligenter des enquêtes sérieuses et d'alerter les autorités publiques sur les conséquences désastreuses pour l'Algérie de ces scandales répétitifs, Les troupes du général Hichem, le patron du Centranetar, protége étrangement Toufi Kacar, et après l'avoir auditionné à deux reprises récemment, le PDG de Sonatrac sort grandi et répète à tout son entourage à la direction générale de Sonatrac que, « Désormais, les services mangent dans main-main et personne ne pourra me déboulonner de mon poste. » Le général Hichem a validé sans aucune contre-enquête les conclusions positives écrites par les trois officiers enquêteurs du Centranetar en faveur de l'actuel PDG de Sonatrac. Et pourtant, le général Hichem est parfaitement au courant de l'amitié et de la proximité qui relie ces trois officiers originaires de Kenshola avec Toufi Kacar. Pis encore, ces trois officiers ont détruit la vie d'au moins quatre cadres dirigeants innocents de Sonatrac. Pour transformer le coupable Toufi Kacar en victime, ces enquêteurs ont créé de toutes pièces un faux dossier comportant des accusations totalement infondées à l'encontre de quatre employés de Sonatrac accusés de livrer et de partager des informations confidentielles compromettantes à l'encontre de leur PDG, Toufi Kacar. L'un de ces cadres est en prison depuis près d'un mois à El Arrache. Les trois autres sont placés sous contrôle judiciaire, et ils sont convoqués chaque 21 jours au tribunal de Bir Mourad Raïs pour signer un registre de présence sous les yeux d'un juge d'instruction. Or, pas la moindre preuve n'a été trouvée ou fournie à la justice pour inculper ou accabler ces employés innocents. Pas un seul élément concordant ou fondé n'a été dévoilé pour permettre d'enclencher la moindre poursuite judiciaire à l'encontre de ces quatre fonctionnaires de Sonatrac. Les trois officiers du centre Antar ont utilisé leur prérogative pour s'acharner contre quatre innocents, dont le seul crime est d'être de farouches adversaires à leur protéger Toufi Kacar. Ces trois officiers de la DGSI ont convaincu le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs pour lancer des procédures judiciaires totalement arbitraires. Le général Hichem, le patron de la caserne Antar, est parfaitement au courant de cet ogre sans précédent. Et jusqu'à aujourd'hui, il observe un silence complice indigne d'un officier supérieur d'une institution sécuritaire névralgique pour l'État algérien.